Salutations YouTube ! Alléluia ! Le goal project a atteint son premier but 26 heures avant la fin du Kickstarter donc il n'y aura pas de stretch goals de faux. Le jeu devait durer 60 heures bien entendu et faire partie partie du multiverse et ça c'était à 600 000 balles. Merci à tous. Donc nous allons tenter Blue Baby en hard Run Mother. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tenté ce plan UQ. Curse of the Lost. Alors Blue Baby, il y a débat. Est-ce qu'il faut reset avec Blue Baby ? Moi j'adore Blue Baby mais ça reste un perso qui a besoin quand même que ça se passe bien assez vite. Ce qui est sûr c'est qu'on va jouer God Room avec Blue Baby. Devil Deal c'est trop cher. C'est un perso intéressant qui commence avec des stats corrects. Quoique peu de dégâts en vrai mais un bon tir rate. Avoir déjà pris un dégât c'est... Pourquoi il y a des mouches partout ? C'est bien normal ? Ils l'ont buffé ? Ah ils l'ont buffé ? Oh le buff de fou ! Il a des mouches dans tous les cacas ? Oh c'est incroyable ! Oh ! Ah je suis trop content. Je suis moins content. Reset ! Ah il n'y a pas que des nerfs alors ! Ça fait plaisir hein ! Si on peut éviter le Burning Basement, je dois avouer qu'à moins que le starter soit... Non mais c'est une blague ? Pourquoi deux fois monstreuse tous ? This is a joke. En vrai les Coors Group on peut y aller parce que s'il y a masse de coeur bleu une dingue. Genre ça regardez. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi je pense que c'est de la merde. Faut voir l'objet. Mais c'est forcément de la merde. Il n'y a aucun scénario où c'est bien non ? En early ça se prend. Oui c'est ce que je me dis. Commencer avec est peut-être acceptable. Mais il faut retrouver des coeurs vite. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on joue pas double deal d'accord mais les coeurs bleus ça se trouve pas gratuitement non plus quoi. Le bonnet d'âne qui me faisait tirer en diagonale tout du long c'est non. Tu peux jouer des dés. Ah oui c'est vrai que ça nous permettait de jouer double deal d'avoir le dead cat. Totalement acceptable de mourir pour avoir un stuff de fou. Mais bon à la fin faut quand même surveiller. Parce qu'on doit aller à Mother. Mother c'est loin d'être gratuit. C'est même pénible parce que c'est le boss que j'ai le moins affronté. Donc je serais surpris Curse of the Blind de la bite en bois. Faut voir l'objet. Faut voir l'objet. Même si c'est Burning Basement on déteste ça. Oh non. Oh non les mouches vertes. Oh c'est les pires ennemis. Je les hais. Arrêtez. Le DD moins chat que le bébé bleu. Ah ça aussi alors ça a changé. Putain il a pris des gros buffs. Il manque une info chat. Une de plus. Ah ouais l'objet est ouf. Oh non mais c'est... Putain mais vous êtes sérieux là ? Ça c'est vraiment immonde. Ça devrait pas exister avec le Blue Baby ça. Véridique ok. Vas-y lâche une bombe là. Oh. 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 Mais non mais je vais pas prendre un dégât voire deux pour prendre l'objet qui ça se trouve plus le sexe. Ah c'est pénible. Ah c'est urgent. Oui ouais. C'est le déplacement aléatoire des mouches vertes qui peut rendre fou. Surtout avec des salles assez bouchées. Euh non lui il va me donner une carte Sloth. Ouais. The Emperor. Belle carte en plus. J'vais pas avoir de bombe là sérieusement. Y'en avait une au shop j'ai même pas fait. Oh le cauchemar. J'suis très con parce que... Ah non elle pouvait pas être là la secret. Ouais c'est bouché ici. Euh parce que j'aurais pu manipuler la troll bombe mais... Autant y aller parce que en vrai je vais pas commencer le run juste parce que j'ai eu un guppy... Euh... Guppies maître collard. Ah là j'ai mes bombes hein. Je te s'y mour. Regardez incroyable mais vrai. La salle d'objets est juste là. Oh c'est extrêmement défensif hein. Et très long du coup. C'est en aucun cas un starter lost contact. Ensuite c'est génial plus tard mais on est obligé de snowball enfin... On a un début poussif quoi. Contre Mother ? Ouais oui. Bon allez tantons. Je suis pas un joueur 12 000 resets là. Bon... Tout changera quand on sera sur Jacob et Lazarus mais... Oh le blanket. Oh le croissant ! La ceinture. Deux beaux objets hein. Mais c'est cher et j'ai 0 thunes bruh. Oh putain le con. J'ai failli me prendre. Machine de nom qui... Oh non ! Oh non ! Oh les mou... Non ! Non ! Ok. Arrêtez ! Arrêtez ! Mais du coup elles peuvent donner que des mouches bleues ? Parce qu'à ce moment là c'est un peu un nerf hein quand même. Oh non. Encore la quête de la bombe. Hum. Ok vu. Pour l'instant y'a aucun poop qui m'a donné quoi que ce soit. À part la mouche bleue garantie. La mouche bleue suis snommée. C'est non. Ah bien. Un perso évident pour le speedrun cependant vu que euh... Si tu veux farmer. Si tu veux farmer. Oh. C'est affreux. CAUCHEMAR ! Ensuite c'est bien d'avoir les shielded tears. Le problème c'est que mon tirait était tellement lent que bon. Faut pas tout avoir. En vrai c'est probablement une des salles les moins pires qu'on puisse avoir. En grande salle. Surtout avec shielded tears. Oh mais ah là ça va être la fête aux mouches. Ah bah c'est bien on se prépare pour le boss. Un peu dégoûté par contre d'avoir lâché une bombe dans le vent. D'autant plus que je vais en lâcher une autre forcément pour le rocher marqué. Petit small rock en vrai là. Blue baby qui commence avec un 10 de speed donc c'est acceptable de prendre un small rock même si c'est pas dingue. Ferme de vitesse. Mais on aurait des dégâts. Qu'on a pas eu avec notre starter qui est purement défensif. J'aurais pu surtout prendre la secret room hein. J'aurais pas dû faire la machine de don du sang mais c'est ainsi. En plus elle est là. Ouais ouais mais y'a un scénario où y'a 15 balles quoi hein. Alors qu'avec mes bombes ça se trouve je les faisais mes 15 balles en faisant la donation machine. Ma vie pue la merde. Ok. Oh oui les mouches hein. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a fait ça. Tears up. Oui d'accord. Et les mouches rouges elles me filent. Et là elles me filent des mouches explosives. La PLS. Infiant du tout. Ah oui du coup. Alors. Est-ce qu'on préfère. Faire down pour 1 ou on y va au 2 ? A l'époque on y allait au 2. En speedrun ils vont dans le 1 parce que c'est un étage plus petit. Même si il est dur. On est pas en speedrun quoi. Double choix même si blind. Oui c'est ça. Y'a deux choix d'objets. Ouais. Le shop est meilleur. Le problème c'est que je connais mal les ennemis donc à chaque fois c'est la PLS. Bon vas-y. On s'entraîne. Ah oui mais du coup je suis obligé de faire toute leur merde là. Oh là là. Je suis obligé de faire les mini-jeux. Ok. Je reste frais. C'est vrai que les Runmothers c'est une aventure. On s'engage tout de suite quoi. On s'engage tout de suite à vivre la vie de voyou. Il fait quoi lui ? Je sais pas. Je veux pas le savoir en même temps. Le shop ça va être compliqué avec une clé. Oh ça c'est très tentant quand même. Oh j'y vais. J'ai pas m'énerver. Oh mon dieu. Non j'aurais pu les utiliser si j'avais celui qui s'explosait du con. Quoi ? Voilà mais je les connais tellement pas. J'avais pas qu'il tapait un sprint direct après le premier. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je les connais. J'ai pas m'énerver. Regardez je vais faire glitcher ce coffre et il va passer à travers le... Voilà. Oui c'est vrai qu'il me faudra deux bombes et j'ai... Ah oui 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 oui. Pour aller dans les mines. Pas de problème pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait lui ? En tout cas. Arrête. Alors arrête. Prends nos mouches bleues hein. Est-ce que j'ai envie d'appuyer sur ce bouton ? Voilà. Voilà les dégâts. Donc ça c'est génial parce que c'est exponentiel. Déjà on a un gros damage up mais tous les damage up sont amplifiés. Bon c'est qui ? Je le connais pas. C'est qui ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? La mouche qui pète. Ok. Pour l'instant c'est un husk. Un husk différent. On aime bien au village quoi. Ça fait deux. Oh ça c'était surprenant. Ah je me suis fait toucher ! Sérieux ? Par qui ? Par quoi ? Du con ! Alors que j'ai shielded tears en plus. C'est honteux. Oh non non non. C'est trop de dégâts. Oh l'objet a claqué au sol. Oh la moule. On joue Angel. Il me faut deux bombes. Au secours. Bravo à vous les gamers. Vous pouvez continuer à donner pour le gold project si vous êtes intéressé par les extended golds. Ah oui mais c'est vrai qu'on a possibilité de double loot grâce à... Grâce à l'étage inversé. J'ai quand même besoin de bombes. Mais non mais du con mais c'est pas possible ! Avec les shielded tears ça m'arrive directement dessus. Ce monde est cruel. On peut pas le pousser celui-là ? Et bah c'est fort dommage. Oh. Je dois garder mes bombes. Non c'est trop haut. Voilà pourquoi ils m'avaient pas mis des petites mouches à merde. Attention attention ça va exploser. Et du coup j'ai paniqué j'avais pas vu que... Je suis en train de perdre des points de vie stupidement. Parce que je connais pas ces étages de mort. Oui. Oui oui tu lâches tes proutes. J'ai compris le concept. Pas de clef. Un méga poop. Avec des poopy friends. J'ai mes deux bombes mais pour l'instant on y touche pas. Y'a la clé là hein c'est ça qui est terrible. Ça passera par l'étage inversé. Quel est le boss ? Clog. Il fait quoi lui à part boucher les chiottes ? Ok. 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 Ah oui. Tournicotis tournicoton. Bah avec shielded tier ça c'est gratuit. Meilleure attaque du monde. Ça c'était désagréable. Mais ça va m'aider. Ok. De l'argent. Que je peux pas dépenser. Oh putain mais 7 balles quoi. Vraiment tu te bats. Tu bats un boss de la mort et tu touches 7 balles quoi. Faut qu'on trouve des bombes hein. Ça il faut absolument qu'on l'exploite. Oh c'est trop. Oh non c'est tout. Bon. On va yolo hein. Bien entendu hein. Bah qu'est-ce que je fais ? Elle était là la flamme ? Oui. Euh. Bon j'ai quand même le lost avec un holy mantle. Bah y'a moyen de... Non non. On va pas le faire. Ah oui la curse on peut faire la curse gratos. Surtout de l'autre côté. On est d'accord que sur la curse inversée y'a jamais rien non ? Ouais. Il faut que je fasse la curse de l'autre côté oui. Filer des bombes, des clés, des clés, des bombes, des... Ça commence à être pénible hein cette histoire. Je vais se foutre ma gueule. J'ai vraiment bypass objet. C'est pas grave on aura le planétarium hein. Faut rester positif hein. C'est pénible. Le shop est vide là. En inversé. Ouais. Ça va vraiment rien dropper. Oh sa mère. Oh. Je vais pas avoir de clés quoi. A part si j'ai un objet de boss. Bon allez allez. Je pars mourir contre le boss. So long. Tu les bouffes. Ok. Oh non. Oh la la. Pigeon boy et ça. Mais... Fais pas de clés. Oh c'est trop. Oh non. Difficile quand même. Bombs are keys ? Non parce que j'ai besoin de deux bombes pour aller aux mines. Eh ben ça va être un skip de... De salle d'objets. Pour prendre la clé avec la forme The Lost. Ah oui d'accord. J'ai paniqué. Y'avait une clé cachée ? Attends c'est où qu'il y avait une clé ? Quelle clé ? Vous parlez de quelle clé ? Y'a pas de clé. Ah oui dans l'autre... Dans l'autre version de l'étage. Oui d'accord. Ah parfait. Merci à tous. Est-ce qu'on va shop ou est-ce qu'on va item room ? Est-ce qu'en fait pas prendre l'objet nous donne 20% de chance de plus d'avoir un planétarium à l'autre étage ? Ensuite si on va au shop et qu'on a une bombe... Pirole le shop côté The Lost. Je veux pas. Oh oui la curse room déjà. Y'a un scénario où il se passe une dingue. Parce que l'avantage du shop c'est qu'il y a peut-être des bombes à acheter. Bon bref y'a plein de choses. J'ai pas vénère. Et le coffre en pierre à déménager mais je peux pas le... Ah oui mais si le coffre je peux le déménager. Moi je pensais à déménager le tonneau mais j'ai ça. Idiot. Idiot bête. Allez tu es rempli de clé et de bombes. Good boy. Good boy. Good boy. C'est un shop qui part là. C'est obligatoire non ? Je peux prendre le sac. Mais non y'a les piques. Vous avez fumé ou quoi ? Ils ont pris de la drogue ? Putain c'est un plan huk. Va au cave tu peux encore faire un étage avant d'aller aux mines. Ah oui je peux re... Mais non ! Ah si parce que j'arriverai cave 2. Et ensuite je peux rebasculer sur les mines. On est d'accord ? Ah oui oui oui. Bluemap en promo. Bluemap reste du mapping. Ou je prends 12 coeurs bleus. C'est... Ah mais non y'a pas de refresh. Folimental pour les piques. Ouais mais le cooldown est très très court. Je rerolle pour chercher une clef. Oui. Je rerolle à la main. Item martyre pierre à pierre. Inutile. Je peux prendre la bombe. Oh ! Ah oui non mais je joue pas The Lost. Si je jouais The Lost le sablier c'était Gauthier. Ok donc c'est bien ça. Ah mais oui mais martyre si je joue Blue Baby je joue pas The Lost. Je suis... Idiot ! Evidemment que martyre c'était bien. Bon bref. Moms brah. Oh là là ça c'est huge. Bien fait de pas acheter de coeurs bleus. Donc là avec Cancer j'ai récupéré plein de coeurs bleus et donc quand je me fais toucher dans une salle j'ai l'équivalent du wafer qui s'active donc je prends pas de dégâts. Ah je prends un demi dégâts. Pour être plus exact. Et dis moi c'est à chier ! Donc on est obligé de passer mine 2 maintenant que j'ai claqué mes bombes sauf si j'en rachète. Non mais... Attends vous êtes sûr ? J'arrive vraiment cave 2 ? Si je prends la trappe ? Ouais. Attends mais... Ah oui d'accord je peux plus euh oui. Donc je suis obligé de... Attends mais je vais pas rester The Lost toute ma vie là. Je descends je redeviens Blue Baby. J'ai pas m'énerver. Faut battre une salle. Ah oui d'accord. Pas de problème, pas de problème. Ah c'est technique hein. Oh non pas Flooded Caves, je déteste. Flooded Caves. Ok. C'est bon, salle simple. Ah la même mécanique qu'on utilise justement dans ma version de Flooded Caves. Quand le score d'ennemis est haut. Y'a la guitare électrique qui s'ajoute et d'autres... C'est chiant. C'est pas la meilleure salle pour la pièce infinie hein mais... On va pas faire les fines bouches hein. C'est pas chiant en tout cas. Oh putain elle est généreuse. On va pas se plaindre. What ? OMG ! Oh ! Sympathique. Salle d'arcade... Ouais, à voir. Vu qu'on sait qu'on a pas le droit vraiment au don du sang, ça va souvent être décevant. C'est très cool d'avoir eu Cricket Said mais si on a pas d'autres objets de dégâts et ben ça va commencer à se fatiguer quand même hein. Est-ce qu'on pourrait arrêter les drops de cœur rouge ? Sauf si j'ai le trinket euh... Oh non. Je suis là. Sauf si j'ai le trinket euh... Qui permet de gagner des stats sub quand on ramasse des cœurs rouges alors ça c'est incroyable. Le Candy Heart. Bon on va pas trop compter dessus. Je vais laisser la batterie au cas où on obtient mieux que notre caca. Tu peux pas ramasser les cœurs avec le bébé bleu. Ah oui quoi qu'il arrive ça ne fonctionnera pas. Oui oui. Je me disais que... Quand je l'ai dit je me suis dit ça se trouve euh... Y'a une carotte. Parce que ouais souvent c'est le cas. Bien vu. Avec Bethany ça marche par contre l'équivalent du truc de Soul Heart. Il me faut deux bombes hein. C'est bon y'a des bombes. Ah le Dreamcatcher. Alors le Dreamcatcher c'est génial. Mais... Ah oui en plus ça me donne des Soul Heart quand j'arrive à un nouvel étage. Faut juste que... Faut... Faut... Se souvenir. Il ne faut pas passer l'animation... D'entrée à l'étage. Parce que ça peut nous permettre de farmer un planétarium. Si on voit que l'objet dans l'item room est à chier et bah on va pas dans l'item room. Pourquoi on a une bombe ? On a un... Euh bon on va prendre un. Je pense même je pourrais me permettre de prendre la clé. A voir. A 6 mâles le sac de runes. C'est rare mais il peut y avoir une dinguerie. D'autant plus que j'ai débloqué peu de runes. J'ai débloqué les runes qui m'intéressent. Donc la rune... Hierra, Perthro et Algiz. Allons-y ! Arr vite. Oh non je... Ah oui non c'est bon. Ils reviennent pas hein. Ah oui ça peut débloquer aussi les conneries de Soul of Machin. Ensuite un Soul of Keeper. C'est dans ces cas là où on est bien content quand même d'avoir les larmes blindées. Peut-être bien fait de pas acheter cette clé. On va voir. Si la salle de challenge on a assez de cœur pour... C'est à partir de 6 cœur. On peut y aller. On peut voir si ça vaut le coup. Ah non c'est la salle de... Non c'est la salle à 1HP. Bon est-ce que j'ai intérêt à farmer ? C'est pas clair. Est-ce qu'on veut voir la salle d'arcade ? Assure. Allez pas que je farme. Les excuses à toute la commu. J'ai pas eu peur. Ah oui mais ça me fait avancer aussi mes runes. Bon en vrai. Oh oui non 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 je ne regrette rien. Mandiant des bombes... Euh... oui. Petit small rock là ? Oh là là le full life. Merci à tous. Il ira loin ce bébé bleu. Il manque juste des dégâts. 67,5% de chance d'Angel Room. Et l'autre avantage aussi de Blue Baby c'est que évidemment n'ayant pas de cœur rouge... Tant que vous ne crevez pas... Vous êtes absolument pas impacté par les touches sur les boss. Ça c'est quand même sympa. Un rocher avec du pognon mais bon. C'est pas très intéressant. Ensuite... Ah non la cicrète. Parce que s'il y avait moyen d'avoir la cicrète à côté de la salle de défi c'était très intéressant. Il peut être là la cicrète. Non elle peut pas être là. Ok. Est-ce que je vais voir cette salle d'arcade de mort ? Oui. Garde des bombes aura pour l'ange. Ah oui merde l'ange. Attendez. Spelunker add dans le gacha. Gacha c'est un peu relou hein. Cinq pièces il faut bourrer des fois. Selon la chance. C'était une bonne salle d'arcade pour Blue Baby hein. Ouais deux bombes pour les mines mais l'ange pour bomber l'ange j'ai besoin d'une bombe en plus. Ah c'est très juste ça. Ah mais j'ai des rerolls encore. Mendiant des bombes. Ah non j'ai pas de reroll c'est pas du tout pareil. Mais mendiant des bombes pourquoi vous me parlez du mendiant des bombes ? C'est sérieux ou c'est très grave ? Tester de fermer des bombes dans la salle d'arcade ? Bah c'est la seule solution mais le problème c'est que bon voilà quoi. J'ai rien contre les forains mais on sait comment ça se termine quoi. Quand on commence à gambler chez le forain. Mais comment ils peuvent proposer des coeurs rouges sac à merde ? Oh je regrette déjà. Oh j'ai que des regrets. Ah rends moi mon âme ! Oh ! Remboursé bravo ! Ah c'est un bro c'est un bro. Ok. Ah merci Bilzeroth. Le chapeau de Spelunker à 5 pièces. Non mais on est d'accord que c'est un bolo mais... Ah et les UFO catchers on sait comment ça se passe tiens. Tu vois une peluche Pokémon rigolote pour ta fille, t'y vas. Et au final t'as payé ta peluche 50 balles quoi. Et est-ce que tu t'es amusé c'est pas clair. Ok. Oh il m'a saoulé le huc. Officiel. Attends mais il est pas en deux phases en plus ? Non c'est lequel celui-là. Ok. Bon même le lipstick c'est de la merde en barquette mais voilà c'est ça. C'est ainsi. Oh. C'est pas des dégâts quoi. Mais c'est quand même un superbe objet. Oh là là. Oh oh oh. Elle va me casser les couilles. La flamme violette. Par contre le fait qu'il y ait des feux partout c'est plutôt bon bail pour se taper l'ange. On va même pas les détruire. Non. Allez vas-y brûle toi. Brûle brûle brûle. Du con. Brûle qu'on te dit. Voilà. Non mais brûle. Ah non ça va être chiant. Ça va être chiant de le manipuler parce que je suis terrorisé par la putain de flamme violette là. Oh ça va être long. On est là pour longtemps. Joséphine ange gardien bordel. C'est pas grave il y a un coeur éternel et j'ai le heal. Quoi mais qu'est-ce que tu fous là toi. Quoi mais j'ai pris autre. Comment j'ai pu prendre autant que ça. OMG. La vie est merdique. Et si tu te coince. Voilà coince toi. Coince toi. Good boy. Ah oui. Ah oui. C'est à soi des économistes au roi des cons. C'est quoi. Mais c'est un sup. Comment j'ai pu perdre autant de vie. Merci. Merci à tous. Soul of Magdalene. Pas le temps de jouer devinette. Entoure Isaac d'une aura rouge pour la pièce actuelle. Les ennemis tués. Ah oui d'accord. Oui oui. Je vois oui. Donc c'est la mécanique de Tainty de Magdalene. C'est pour se refaire des. Une room avec plein de mouches. Tu dis ça c'est Gucci quoi. Mais bon. Nous ça nous concerne pas. Ok. Bon. The mine c'est formidable. Parce qu'on a le full mapping. Et là je ne peux pas check mes secret rooms. Sauf s'il y a des bombes dans la salle à gauche. Et c'est non. Ah oui le Dreamcatcher. Si vous ne me l'aviez pas dit je ne m'en serais jamais souvenu. Ah attention. Qu'est-ce qu'il y a. Dans la salle d'objets il y a. Forget me now. Ou undefined. Ah les objets du schnapps. Qu'est-ce qu'on en pense. Ah mais attendez c'est problématique. Parce que maintenant j'arrive mine 2. Et pour sortir des mines 2 c'est quoi. Non mine 2 c'est bon. Il faut juste prendre 2 de dégâts. Donc là c'est la salle des mines. Ouais hop. Et ceux-là ils explosent en horizontal vertical. Ils n'ont pas les yeux en croix. Wheel of Fortune. On est vraiment gâtés hein. Allez on va tout visiter c'est du training. Non eux ils grossissent pas voilà. Oui c'est bien ça. Ok. Arrêtez. Arrête. Ah la musique qui s'énerve on est dans une salle active. C'est beaucoup trop fort. Ridiculone. Faut mixer vos morceaux au même niveau bordel. Enfin. Ok. Oh non. Laisse la lumière. Oh la tique. Ouais non. Peut-être pas la tique hein. C'est cool hein. Ça enlève des HP au boss. Mais bon. Si on tombe sur une curve d'orne. Un cancer ou un truc fou derrière. On sera bien deg. Ah oui alors. Est-ce qu'on décide de jouer. De tenter un planétarium. Est-ce que je. Parce que c'est forget me now ou undefined. Undefined c'est rigolo. Mais avec les glitch room. Il y a moyen de se faire troller très dur je crois. Et le forget mina. On va dire que prendre un objet. Pour essayer d'en avoir un autre derrière. C'est pas si fou que ça. Comme gamble. Ensuite on aura un objet sur le boss aussi. Allo. Hein. Ah putain. J'avais oublié. J'avais pas vu Michel. J'avais oublié son existence. Euh ok. J'ai très peu de chance. Oh putain j'ai pas de bombe. J'ai quand même pas bomber ce mendiant. J'ai acheté une bombe pour bomber le mendiant quand même. Le sac. Oh. Euh. La clé dorée d'accord. Jar of flies. C'était pas si dégueulasse hein. Jar of flies. Et ça me filera plus de mouche au final que mon caca quoi. J'ai vraiment envie d'acheter Jar of flies. J'ai vraiment envie d'acheter Jar of flies. J'ai vraiment envie d'acheter Jar of flies. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. J'ai vraiment envie d'acheter. Allez allez pitié. Je le sentais venir. Je le sentais venir du coup je me suis mis une pression monstrueuse. Tout ça pour ça. C'était sûr que si je me faisais toucher c'était au dernier moment. Ok. On a quand même la secret room à côté de la curse room. Ouais on est obligé d'y aller. Enfin de la challenge room. Où il y aura forcément un objet. Oh bah c'est alors le festival. Très bien de bomber les mendiants quand même. Parce que 21% de chance d'Angel c'est pas si fou. Le problème c'est que ça c'est une prio. Les pyjamas castle arts. Ouais mais pas de dégâts toujours. Un peu décevant. Ou bien je forget Mina. YOLO. Qu'est-ce qu'on en pense ? Terminons. Terminons les tâches. J'ai Wheel of Fortune aussi pour essayer de fermer des trucs. C'est pas super glamour mais... C'est une possibilité qui existe. Il meurt un jour ou quoi ? Il me manque vraiment des dégâts. Oh ! Mamané mamané. Bon. Tirage médiocre. Acceptable. Oh oui je suis bien resté en face de lui. Non mais j'ai vraiment pas assez de dégâts. J'ai pris la conf et en fait j'avais pas de dégâts. Très bon. Faut que ça cesse. Mais non mais je suis con j'aurais pu les manipuler. Oh la la l'idiot. J'ai oublié de faire. Regardez ça. Catastrophe. Plus de bombes du coup. T'as oublié le coup de taille. Oui oui oui. De toute façon au pire on aurait pu le refaire. Avec Forget Me Now. Peut-être t'entends de Forget Me Now. Ah oui sauf si c'est le plan C. Et là si c'est le plan C alors là c'est vraiment lose lose quoi. En gros les deux objets que j'ai aperçu dans l'item room. Il y a Undefine qui fait des téléportations dans des salles de fous. Mais on peut être dans des glitch rooms qui nous téléportent directement à l'étage du dessous. Et ça serait un problème vu qu'on est sur un routing très spécifique. Et ensuite la pilule c'est ou bien Forget Me Now qui permet de refaire l'étage. En re-rollant... On reset l'étage avec... Aussi les objets changent. Tout change ça permet de farmer deux fois un étage. Mais si c'est plan C c'est le truc qui nous tue instantanément. Et qui donne des objets. Mais bon il faut une option de résurrection. Je suis pas sûr qu'on peut avoir plan C dans le treasure room ouais. On s'est y pas. Là. Plan C n'est pas dans l'item room d'accord. Alors vas-y. Hop là. Ça reste frais. Ah marrant. Attends mais j'ai pas de triquette. Ah si j'ai un triquette qui pue la merde. J'ai le droit de prendre celui-là et ça va remplacer l'autre ? C'est le voyage. Ça permettrait de dropper les bombes ça. Y'a une clé gratos c'est. Bon bail. Ah oui non mais la clé c'est pour ça. Evidemment ça fait partie du puzzle. Et c'est même pas elle qui m'a touché. En plus c'est la mouche à merde. Quel palmarès. Oh elle a décalé. Bien joué. Avec les accès à la secret et à la super secret c'est quand même tentant de prendre le forget me now je pense. Le problème c'est que je perdrais ma jarre que j'ai acheté comme un bouffe. Oui le pyjama on peut le prendre dès maintenant oui. J'ai perdu assez de vie. Oh non. Oh faut que je rebombe. Oh la la fils de leur mère j'avais oublié ça. Mais ça ça va jamais filer de bombes. Oh je vais reprendre mon poupe. Ah mais attends. Est-ce que ça va doubler les mouches. Ah ouais j'en ai 24. Oh le combo est incroyable. On arrête là. Oh le combo est fou. Ça double mes mouches. Donc ça double aussi les mouches de la jarre. Let's go alors. Allez on va jouer le planétarium. Le problème c'est que j'ai pas de build quoi. Ah maintenant j'ai des mouches quoi. Elles ont mis mis de barre. Merci les mouches. Du coup je vais me retrouver direct contre la P2 de mort. Avec le vomi. Attends mais il a bugé ou quoi ? Vas-y. Mets-lui du couteau. Mets-lui du couteau. Couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. C'est quoi là ? C'est le vomi ? Ok. Ah mais qui me fait chier ? Je les ai pas vu les bouffes. Mais je les vois pas. Oh sérieux. J'ai pris tellement cher et j'ai pas accès au pyjama. Ça c'est rageant hein. Squeezie. Et Devil Deal. Squeezie c'est très bien. Est-ce que j'ai vraiment envie de euh... De dire adieu au God Room ? Si j'avais accès au pyjama là, oui volontiers. Mais ça coûte rien de check. C'est quand même pas mal hein. The War of Babylon c'est euh... Garanti 100% quoi. Vu que j'ai pas de cœur rouge. Pour un cœur en plus. Enfin des dégâts quoi. Roh ça me fait vraiment chier de pas avoir accès au pyjama. Mais euh... Mais le combo euh... Des mouches est intéressant là. Surtout si je gagne des dégâts. Et là on passe à 10 de dégâts tout de suite hein. Parce que c'est amplifié par le Cricket Said. Putain j'ai failli descendre. Oh mon dieu je serais descendu j'ai arrêté le live. Ah c'est quand même con pour le pyjama hein bon. Alors. On a une piqûre. Et euh... Et le large je crois. Ou Thunder Thighs. Non ! Putain j'ai oublié. Mais voilà mais j'oublie ! J'oublie ! Coche ! J'ai trop besoin de bombes hein. Let's go. Ah mais c'est nul à chier. Oui. Je passe un moment exécrable. Ils font quoi eux ? Oh mon dieu. Mais quoi ? Mais pourquoi ils font ça ? Je les connais un peu. Oh j'en peux plus. Oh oui bah oui je me mets derrière lui comme un con. Oh mais je vais crever en deux frames. C'est nul. Tout est nul. Non vous inquiétez pas. On va se rattraper. C'est faux. C'est faux. C'est mort. Le run est mort. Mort dans l'œuf. 14 les mouches. Non non je surveille les mouches. En fait je sais pas si j'ai des mouches bonus si je le trigger à 20. Ou pas du tout. Ah je peux le spam ? Bon bah je le spam. Ah non. 17% de chance. D'accord. Qu'est-ce qu'ils appellent locust ? Parce que locust c'est merde. C'est des trucs qui foutent la merde dans les champs là. Mais c'est pas une mouche. Ah c'est une mouche verte ou une mouche d'accord. Ah bah oui oui les locusts oui oui. Ok. Mouche des cavaliers. Pose F. Non. J'ai pas eu peur. Non. Il fait quoi lui ? Quoi quoi sérieux ? C'est homing ? Putain mais je l'ai collé. Ah putain je l'ai brûlé le cul. Trois cœurs. Oh la misère sexuelle. Non mais c'est trop haut. C'est vraiment trop haut. Les pires ennemis du jeu. Non mais c'est important de le dire quand même. C'est mort c'est... C'est pas chiant en tout cas. Ça c'est... C'est une grande nouvelle. C'est sûr que ça suffise cependant. Je voulais pas de cette merde ! Est-ce que là bas... Ah non je voulais tester. Non. Fort probable qu'on... Ah putain vas-y. Je claque tout maintenant. Je le regretterai peut-être mais c'est tellement chiant. Moi j'ai pas envie de refaire cette sale à chaque fois. Je crois que c'est juste du tout droit en vrai. File moi des cœurs bleus. Arrête. Arrête. Alors arrête. Arrête. Je suis dégoûté. Juste d'aigues, en fait. On sait qu'à droite, c'était une mer genre Thundersize. Thundersize, ça donne des points de vie, en vrai, et le lard aussi. J'ai 1.70 de speed et 0 de speed. Je pense que je dois prendre ça. Ok, c'est Thundersize. Oui, ça donne 2K. Un cœur. Ah oui, c'est quand même un gros speeddown. Et je suis stompi maintenant. Ok, ok, ok. Oh putain, je vous l'ai testé. Plus jamais. J'ai fait la cicrète ? Oui, je l'ai fait d'en bas. Oh, c'est vraiment la merde. Je suis vraiment écœuré. Écœuré. Attends, comment il compte ce qui va dans la mouche ou pas ? Il y a des ennemis que je tue, ça n'alimente pas du tout le compteur. C'est quoi la règle ? Le fait que j'ai double mouche, c'est incroyable. Il faudrait juste un peu de dégâts en plus. C'est trop fort la musique, ridiculonne. Oh non. Pas encore cette merde. Il est où ? Zéro fan. Oh, c'est quoi ceux-là ? Il faut être quoi ? VRAIMENT ! Ça se passe très mal. Quoi, qu'est-ce qui... Oui. Non. Stop. Oh, mais je l'ai pas... J'ai pas assez... J'ai pas fait assez de GNA, machin, mes couilles, avec des builds nuls. Et là, le build, il est nul, alors qu'il pourrait être incroyable avec juste un peu plus de dégâts. Et là, tout est... Couche. Oh non. Vraiment ? Est-ce que c'était nécessaire de me la redonner, celle-là ? Qu'est-ce qu'il fait du con ? Oh, la torture. La torture des... Oh. Oh. Attends, me dis pas que... Si, c'est bon. Ok, ça, ça va me donner un cœur bleu. Ou une carte. Je dois quand même garder ça, je pense. Si, je vais faire des dégâts, je dois garder ça. Il y a deux écoles. Mais, mais... C'est pas chiant, en tout cas. C'est aussi planetarium plus mapping. Regarde, la crystal ball pour survivre. Ah, il y a une batterie au shop. Ça, c'est bien vu, par contre. Le problème, c'est que sans ça, sans les mouches, j'ai pas beaucoup de... C'est quand même du sacré d'épaisse, vu que j'ai double mouche. Ensuite, c'est vrai qu'un cœur bleu. Mais c'est pas forcément un cœur bleu, toutes les six salles. Ça peut être... Ça peut être aussi une carte, quoi. Ce qui est moins dingue, pour le coup. Ah, mais j'ai pas de thune. Ah, mais je bombe la machine dedans, j'ai bombe illimité. Voilà. Bon, ensuite, l'argent va plus me servir à grand-chose, a priori. Oui. Bon, vas-y. On va aller mourir, hein. Moi, je garde jarro-flies, j'assume. J'assume ma connerie jusqu'au bout. Oh non. Oh oui, non. Non, mais non. Avec le couteau, on... Je connais tellement pas. La boule, la boule magique, elle va faire quoi ? Ok. Oh oui, ça c'est bien. Pourquoi un devil deal ? Un devil deal, un truc qui donne des dégâts, un impact. Oh, le dark bomb. Il peut donner tellement de merde. Je pense que dark bomb, c'est le truc pour survivre. Oh oui. Bah, c'est dark bomb. Dis-moi que j'ai le droit de ressortir, par contre, par pitié. Oui. Ok, mange, mange, mange. Alors, peut-être. Fil des cœurs noirs, hein. No trolling, no trolling. Il vaut le PHD, il était gratuit. Ah oui, ça donne du dégâts, le truc de pile. Oui, mais ça baisse les autres stats. Mais oui, ouais, en effet. Ah oui, avec strength. Ah oui, je suis le droit des cons. Je suis le droit des cons. C'est vrai qu'avec cricket set, peut-être qu'il fallait accepter de perdre dans les autres stats pour se mettre masse de dégâts. Ouais, j'aurais dû le prendre. Vous avez raison. Ah, il y avait que ça en cœur rouge. Super. Dark bomb, plus le truc de Magdalene. Ouais, mais il n'aura pas le temps de manger, les cœurs de Magdalene. Ils disparaissent très vite. On est d'accord, non ? Dommage pour le evil PHD. Ok, on retourne sur du mausolée. Ah oui, on a accès à la salle de challenge, ça peut être fou. Vite, vite. Vite, le bouffe. Ouais, il me respawn à un. Mais non ! Ah non. C'est l'émotion, hein. Mais quelle bouffe. Oh non, mais vraiment, vraiment. Laisse bien raisonnable. Ah oui, mais il y a des shops ici. Non, bouffe pas tout. Putain, mais oui, j'ai oublié qu'il y avait des shops encore. Oh, oh, ça, ça va. Ah non, ça n'alimente pas. Je m'étais dit que ça allait être du pain béni pour mon bocal de mouche. C'est de la merde. Ça compte que pour un ennemi. Bah non, c'est shop first. Vas-y, vas-y. Horrible, horrible. On utilise les mouches, ouais. Ah, Dog Tooth. Ensuite, c'est très peu de stats. Et de toute façon, je sais où elles sont, les secrets et les super secrets. Mais au moins, c'est quelque chose. Tandis que là, c'est risqué. Ah, mais oui, j'ai oublié de regarder le Dreamcatcher. Je suis le roi des cons. Ah oui, pour les Crawl Space. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une échelle de corps, Didi. Ah, ok. Je veux pas de saul off sans sonde, mais... Ah, les runes, ils ont pas été super sympas. Que les sauls nuls, là. J'ai pas beaucoup de bombes, donc c'est pas optimal. C'est dur, hein. Ça sert à rien avec cet objet-là. Ok, alors, oui, allons voir ce qu'il y a, là. Ah oui, non, c'est bien ce qu'il me semblait. Ils me font vraiment le coup. Ils me font vraiment ce coup, là. Ah, mange pas tout. Du con. Il m'a donné une pilule, le Dark Bum. Oh, je vais péter un plomb. Juste péter un plomb, en fait. Bon. Oh, attention. Attention ! Gros cerveau. Oh là là, couteau head. C'est un familier, ça. Bob's Brun. Vous êtes prêts pour Bob's Brun ? C'est cadeau. On l'a mis au village. On l'a mis au village, Little Hounds. Si je peux vraiment utiliser les mouches avant le boss, ça sera quand même mieux. Mais c'est vrai que ça va s'enchaîner ? Attends. Ah oui, non, il y a Corpse, après. C'est juste Corpse 1. Corpse 2, c'est direct le boss, après. Après, on a du genre. C'est chiant. C'est chiant. C'est très chiant, touche. Touche. Quel connard. Ok. Bon, je voulais pas, mais let's go. Allez, vas-y du coup, on la déplace-toi. Non, mais il est sérieux ? Il fait la grève ? Ok. Oui, bravo ! Starter deck. Ça, ça me sert à rien, de toute façon. Sauf si je prends Starter deck. Ensuite, j'ai mes mouches, quoi. Je peux prendre Starter deck juste pour essayer de châter une carte de la vie ? Ah oui, mais ça va remplacer les pilules aussi. Soul of Magdalene. Envie de Canax ! Ah oui, non, mais c'est pas l'activable. Oui, je suis con. C'est pas le deck of cards. C'est pour moi. Je prends ça, Sarah R. Mais je l'ai pris. C'était important pour moi. Donc du coup, la pilule, là, c'est devenu quoi ? C'est devenu Joker ! T'es mon Joker ! C'est une bonne nouvelle. Il faut aller voir les autres, on sait jamais, hein. Un petit Hirofante. Justice, c'est bien aussi. Ok, ok. Mes Mothers, je connais... Oh là là, ça va être... J'ai vraiment peu de dégâts. Il aurait fallu vraiment des upgrades. Attends, il y a eu un bruit, là ? Il n'y a pas eu un bruit ? Il y a eu un bruit de Ginch ? Bah non, il n'y a rien. J'ai cru un bruit. Ah bah oui, mais parce qu'il y a la secret. Putain. Oh, Algiz. Oh, ça commence à être intéressant, cette histoire. Ah, mais il faut que je Joker maintenant, non ? Parce que j'aurais le droit de ressortir. Oh, pitié, pitié. Pitié, une fois dans ta life ! Mario aux bouffes ? Une araignée ? Death ? Ah, quand même. The Roi des Bouffes. Oui, oui, il faut le faire dropper dehors, j'avais oublié. Ça m'est revenu entre-temps. On va jouer le Joker maintenant, en vrai ? Quoi que non, là, j'ai une chance d'avoir le Joker. Ouais, mais je peux pas partir sans Algiz. Chariot plus Mandiant, bien vu. Ah, on est dans l'opti, là. Ensuite, il faut vraiment qu'il coopère, le Mandiant, pour que ça passe. Ah, il était où le Mandant ? Ah, mais non, il est juste en dessous. Innocent, aveugle. Strength plus Joker. Ah oui, je peux avoir deux cartes. T'es mon Joker ! Ok. Eh, mais c'est vrai que The Nail, ça me redonne du cœur noir. Demi-cœur noir. Est-ce que j'abandonne les mouches ? C'est quand même fort, ça. Je pense qu'on switch. Ah, j'ai le 9V et il y a une batterie en bas. Alors, peut-être. Attendez, j'ai le droit de me rebalader dans le mausolée 2 après avoir terminé ou c'est... Non ! Mais non, parce que ça va être considéré Mom's Heart. Donc là, il faut que je le claque là, en fait. Et que j'aille chercher les deux batteries. Et que je claque, je claque. Donc, je veux mon Joker. Joker Strengths ? Non, Joker, Algiz. Quoique Strengths, c'est fort parce que c'est une minute de slowdown. Mais Algiz, c'est invincibilité, quoi. Est-ce qu'on peut faire une minute de slowdown ou 20 secondes d'invincibilité ? Ouais, Strengths, c'est quand même mieux, je pense. Strengths, c'est le point d'interrogation. Joker, maintenant. Ouais, mais c'est très con si on a accès au Devil Deal par chance. Oui, j'ai déjà la montre. Mais ça marche, non ? Le double slowdown. Ça marche pas. Joker, maintenant. Bon, on va faire ça, ouais. Oh, les décisions. Est-ce que j'ai intérêt à switch couteau ? J'ai les larmes blindées, c'est le problème. Et ça me donne pas de force. Mais c'est le couteau, quoi. Sous la phase Azale, c'est fort aussi. Il y a trop de choses, là. Couteau plus Algiz. Ah, couteau plus Algiz, c'est vrai que ça fait mal. Le Ouidget avec les Shieldettes, c'est OP. Non, ce qui est OP avec les Shieldettes, c'est les larmes qui transpercent, surtout. Ah, c'est juste Spectral. J'ai les Shieldettes, mais les couteaux, ça serait du fort DPA, surtout avec 20 secondes d'insimilité. Allez, c'est décidé. Allez, c'est décidé. Ah oui, j'avoue. J'ai le couteau. Le couteau du lore. Le couteau de maman dans le huc. Ah, c'est des mini-batteries. Pas grave, ça fera le taf pareil. Par contre, je les ai prises dans le désordre, c'est fort dommage. C'était deux batteries. Ouais, non, mais c'était des petites batteries ici aussi. J'ai vraiment cassé le truc dans le mauvais sens. Du con ! J'aurais pu avoir deux charges. On l'appelle du con, man. Pas grave. Bon, il y avait une toile d'araignée. Avec Nail, je vole. Bon, de toute façon, on s'en fout. Let's go. Oh, putain, j'ai oublié qu'elle faisait ça. On avait le Devil Deal. Polar ou négatif ? Négatif dégâts, mais Polaroid... Non, Polaroid, du sustain, bien sûr, avec le couteau. Go. Easy choice, easy life. Go. Ok. On en est pas mal. Une salle de dé, une salle de challenge. Où je fonce directement vers mon objectif, ce qui est, dans un premier temps, de toute façon, la meilleure solution. Que je connais pas. Je me souviens. Alors là, vraiment, le corps, c'est bon courage pour que je me souvienne des ennemis. C'est non. Ok, c'est de la merde. Si tu veux, vas-y, il y a un bombo. Moi, je me battrai pas pour celle-là. Oui, je sais, je sais. Je sais, Dogo. Oh, les petits bébés. Les petits bébés possédés. Vas-y, ça me fait chier, je le ferai d'en dessous. Bon, voilà, quand tu veux, du con. Dimanche. Je suis stompi, mais c'est non. Ça va peut-être le coup de farmer et de se faire une charge de nail. Mais le problème, si je me fais toucher, c'est un de dégâts. Et the nail, c'est juste un de mi-cœur, quoi. Est-ce que je sens le farming en moi ? Ma réponse, c'est hélas, oui. C'est de l'expérience. C'est important, l'expérience. Triple Lucky Coin. Mettez vos conneries. Il n'y a pas la bonne couleur. Et les couleurs, je les connais toutes par cœur. Non ! Oh putain, mais je décide de jouer à... Souvent, au couteau, j'aime bien passer sur les boutons plutôt que le stick. Ça dépend des situations. Vu que je connais mon imprécision au stick, malgré le fait que... Merde ! Malgré le fait que j'ai speed René Mario à Odyssée. Tout va bien. Allez. Personne ne l'aime. C'est réel. Tout le monde le déteste. Vous savez quoi ? On peut tenter ce pari de nul. Mais ça va être des boss. Oh, il a mangé. Oh, il tente. Reviens, reviens. Reviens près de moi. Mange ! Oh, il est... Oh. Mange du con, oui ! Eh bien, dirige-toi vers celui qui est près de toi ! Mais qu'est-ce qu'il est con ! Oh, mais c'est très grave d'être nul comme ça ! Bouffe du con ! Ouais, mais c'est pas rétroactif. Les Corpse 2, on est d'accord que c'est tout de suite les embrouilles. L'os embrouillos. C'est quoi ce bail ? Oh, forget me now ! Oh, double aile guise ? Allez, merci à tous. Merci à tous ! Bon jeu ! C'est encore un run où on va pas apprendre grand-chose. Mais on va gagner. N'est-ce pas là l'essentiel ? Trinket, quoi, oui. Ah oui, le trinket. Non, mais on s'en fout, de toute façon. On est bien d'accord que Corpse 2, c'est pas un étage, donc... C'était quoi le trinket ? C'était un truc pour que les magasins apparaissent, on s'en fout, non ? C'est le turbo Osef. Silver Dollar ? Ah oui, Silver Dollar, forget me now ! Ah ouais, vous êtes des génies ! Non, mais on a gagné, là. Si je perds cette run, j'abandonne mon poste de co-compositeur du Gold Project et je le donne à David Nioof. Enfin, à David Cage. David de Gotola. Qui avait composé pour le jeu Super Nintendo Super Dany, basé sur les yaourts. Je le savais vous. Oh, ça se termine quand, là ? Ok. Yera. Gera, les gera. Bon, bah c'est bon, c'est bon. Oui, c'est ça. Quand il y a une échelle de cordes, le chien, il fait pas... Ouh, il fait waf waf. Ouf, ouf. Ok, go, hein. Je pense que je vais bien apprendre les patterns de ce boss. C'est bon. Téléchargez. Ça me sert à rien, ça, on est d'accord. Ah, autant pour moi, il y a un véritable étage. Pour moi, on est allé au boss direct. Ah oui, du coup, j'ai été très con de pas prendre l'autre truc. Faut bien mes excuses à toute la commu. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ah oui, c'est la version méga énervée. Très bien. Attends, il est quelle heure ? Ah merde, commercialement, commercialement, faut pas que je termine le stream tout de suite parce que je dois raid les gens du Gold Project. Conflit. Conflit commercial. Conflit entre... entre Mr.MV et moi-même. Ok. Allez, maman, c'est parti. Oui, c'est parti. Ouais, là j'esquive bien le pattern là. Je le connais par cœur de toute façon. Bon en tout cas, évidemment il fallait prendre le couteau. Oh on déverrouille le D6 éternel, ça c'est pas dégueulasse comme unlock. Mais c'est fou ! 3 parties, 3 victoires. Oh quel comeback ! Bon on a joué des persos jouables. Incroyable mais vrai. Je mets à jour, même si ça risque d'être la fin du stream car ensuite le Divin Enfant évidemment reviendra. Reviendra à son foyer. On avait pas joué depuis une éternité hein. Mais bon c'est comme le vélo hein. Euh ok. Ah merde, j'ai oublié de faire une phrase pour mes voix. Ah bah ça tombe bien alors. Du coup je vais enregistrer vite deux voix. Pour un autre studio. Ça bosse hein. Ça adore pas mais ça bosse ici. C'est normal, je suis macroniste. Comme le disait l'autre Trouduc qui avait fait son tweet depuis. Ok. Euh attendez, alors. Laissez-moi juste... Ah oui merde, pardon ! Des bisous YouTube ! Ne t'inquiète pas, ici on parle jamais de politique bien sûr. Au revoir !